yo les gens j'espère que vous allez bien c'est gaming si de moi ça va bien les poteaux on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tenue pour le perso féminin petit tenue sympa bras invisibles gammes de courses bottes de course joggers et t-shirt à motifs les poteaux avant de commencer la vidéo je voulais vous dire que j'ai créé un discorde je vous mettrai le lien dans la description je suis pas trop au point pour m'en servir mais le discorde est fonctionnel des poteaux n'hésitez pas à me rejoindre ça me ferait plaisir donc les poteaux si vous voulez faire cette tenue avec le même t-shirt il va falloir que vous ayez ce t-shirt de débloquer dans les hauts spéciaux je vais vous montrer ça je vais dans les vêtements du haut sur l'onglet aux spéciaux dans l'onglet aux spéciaux vous devrez avoir un onglet débloquable et dans cet onglet il y a plusieurs t-shirts à débloquer avec des dessins plus ou moins rigolos il y en a quatre ou cinq ces t-shirts il s'appelle haut donne moi ça il y y en a quatre ou cinq qui ont le même nom avec des dessins plus ou moins rigolos donc pour faire la tenue les poteaux il va falloir que vous ayez le t-shirt de débloquer ou alors un autre t-shirt de débloquer haut donne moi ça et vous aurez un autre haut d'accord donc les poteaux pour faire cette tenue il va falloir prendre le perso féminin aller à la caisse et à la caisse on va lui acheter une combinaison de course et ça sera pour avoir les bottes de course mais si vous préférez avoir des chaussures de tronc vous faites pareil que ce que je fais avec la tenue de course vous le faites avec la tenue de tronc d'accord donc pour garder les bottes de course j'achète une combinaison de course et je vais la sauvegarder ok je sauvegarde la combinaison de course et je vais acheter une deuxième combinaison je vais dans les combinaisons lumineuses et j'achète une combinaison lumineuse d'un combinaison j'achète une combinaison lumineuse n'importe laquelle s'il y en a une que vous avez déjà payé vous mettez celle là de là les poteaux il va falloir se rendre à un télescope donc on a de sauvegarder la tenue avec les bottes de course on a sur nous une combinaison lumineuse on fait le petit bug avec le télescope on fait pavé tactile style et là on clique sur la combinaison de course d'accord on s'éloigne du télescope on récupère la cagoule de là on va se rendre dans un magasin de vêtements une fois dans un magasin de vêtements on va aller dans les vêtements du haut sur l'onglet maillot de course et dans cet onglet maillot de course on va choisir les gants qu'on veut avoir sur la tenue à la fin je vais prendre les gants avec bleu blanc rouge voilà ces gants là donc j'achète le maillot de course j'ai les bottes de course avec les gants là je sauvegarde la tenue sur le premier emplacement on sauvegarde la tenue sur le premier emplacement et on va prendre le personnage masculin avec le masculin on va se rendre dans un magasin de vêtements avec le masculin une fois dans le magasin de vêtements on va aller dans les vêtements du haut et là on va lui mettre une chemise le haut il n'est pas important à cette étape c'est surtout pour avoir le jogger et une fois qu'on aura le jogger on pourra faire l'étape suivante donc on va aller sur l'onglet des chemises on va lui mettre la chemise manche courte noir à poids numéro 4 de là on va aller aux pantalons et on va lui mettre le caleçon brun clair à rayures numéro 10 les poteaux faites gaffe que les numéros il ya de grandes chances qui ne correspondent pas donc regarder le nom des vêtements une fois qu'on a mis le caleçon brun clair on va aux chaussures on va aller sur l'onglet des baskets et on va lui mettre la paire de baskets montante unis rose numéro 2 donc là les poteaux on a notre tenue on n'a plus qu'à mettre le masque crampus se rendre à la course contre la montre lancer la course et changer de personnage donc on prend le perso féminin on apparaît avec cette tenue on se rend dans un magasin de vêtements on va aller dans les vêtements du haut on va aller sur l'onglet eaux spéciaux une fois dans l'onglet eaux spéciaux on va descendre sur l'onglet débloquable et là dans l'onglet débloquable on va mettre le tee shirt ou donne moi ça ok une fois qu'on a mis le tee shirt on retire les gants on rajoute le masque crampus et on va se rendre à la course contre la montre comme d'habitude on lance la course et on change de personnage on prend le perso masculin là avec le masculin on apparaît avec cette tenue là les poteaux on va aller aux accessoires et on va rajouter les gants tactique clair forêt numéro 4 puis on va aller aux chaussures on va aller sur l'onglet des baskets et on va lui mettre la paire de baskets montante unis rose numéro 2 puis si on veut rajouter une paire de lunettes damier on va aller dans les lunettes sur l'onglet lunettes d'aviateur et on va lui mettre la paire de lunettes police grise numéro 12 les poteaux les numéros il ya de grandes chances qu'ils ne correspondent pas comme je dis toujours regardez bien le nom des vêtements et vous fiez pas au numéro donc là j'ai ma tenue si on veut mettre les lunettes on se rend au télescope puis on bat la course contre la montre on lance la course et on change de personnage prend le perso féminin on apparaît en session là il va falloir aller dans une activité versus vêtements on met possédé on descend sur tenue possédé une fois flèche de droite puis une fois flèche de gauche là on a notre tenue une fois dans l'activité on va rajouter si on a une paire de lunettes on va rajouter plutôt une oreillette comme accessoire une fois qu'on a rajouté l'accessoire on sort son téléphone et on quitte l'activité sinon on peut très bien finir l'activité on aura quand même la tenue à la fin et là il n'y a plus qu'à sauvegarder on sauvegarde la tenue après si on veut rajouter un chapeau de l'indépendance on va acheter une tenue de l'indépendance se rendre à un télescope faire le petit bug avec le télescope pavé tactile style et là on clique sur la tenue que l'on vient de faire c'est loin du télescope et on récupère le chapeau voilà les poteaux j'espère que cette tenue vous plaira la vidéo elle arrive à sa fin je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao